ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici tiens je vais changer ma tenue de chocobo barre de d'innocents je crois que je le mets pas ça ah oui c'est trop stylé en plus vas-y poulet poulet à un flot monumental à poil doom dada merci pour les cinq saufs gift merci beaucoup doom dada t'aider une quête à temps limité quelle horreur mais non merci beaucoup doom dada en tout cas un brin pense que je vais tout remettre là là c'est dans la sacoche y est merde il pleut comme dans nos coeurs bah ouais je m'attendais pas à ça en vrai j'espère bon je pense que minfilia va bien mais je m'attendais pas à ce que le chou fleur clame si j'avoue hop le chou fleur je le respecte pas ok très bien s'il avait saigné on aurait eu un chou rouge quelle horreur ça faisait longtemps qu'on était pas venu ici en vrai bonjour que puis-je pour vous cette église ah y'a un peu de réverbe dans cette église cette église est modeste mais nous sommes toujours prêts à tendre la main à ceux qui en ont besoin pardonnez moi mon père car j'ai péché fermez les yeux et rependez vous repentez vous rependez vous je suis à l'église ça tourne mal le prêtre je demande de me pendre fermez les yeux et repentez vous reconnaissez vos péchés et acceptez vos regrets si vos prières viennent d'un coeur sincère alors vous trouverez le salut mon enfant mec t'as une quête pour moi en fait mais t'as une quête pour moi pourquoi il me donne pas sa quête que le châtiment divin ça batte sur mes ennemis je vous demande pardon je suis désolée mais je ne peux rien pour vous peut-être aurez-vous plus de chance à l'ossuaire d'Arzanette comment faire fleurir tu lis pas la quête bah je sais pas en général je ça doit faire attends bah non en général je comprends ce que je dois faire quoi comment je fais pour l'ouvrir c'est quoi déjà alors la lumière va cire vous avez trouvé Noraxia un sylph mortellement blessé qui était présent lors de l'attaque grâce au pouvoir de l'écho vous avez appris que le refuge des sables a été assailli par les forces impériales qui ont assassiné de nombreux héritiers et ont fait plusieurs prisonniers dont Minfilia dans son dernier souffle Noraxia vous a imploré d'aller vous abriter à l'église Saint-Adama-Landama ah oui très bien comment faire fleurir des églantines que dites-vous des églantines vous pourrez parler sans crainte je suis moi aussi un ami des héritiers de la 7ème aube dis-moi non c'est terrible alors vous ne savez pas où sont Minfilia et les autres héritiers ah les églantines c'était un mot de passe ok je ne m'en rappelais plus du tout accordez-leur le salut vous avez dû vivre des moments éprouvants je vous propose de vous reposer un peu je connais Minfilia depuis très longtemps quand elle était enfant elle venait souvent jouer ici lorsqu'elle a fondé les héritiers de la 7ème aube j'ai bien sûr accepté de l'aider même si je ne suis pas le membre le plus important vous pourrez donc rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez je devrais vous présenter quelqu'un Marquès peux-tu venir ? oui mon père c'est qui ? cet homme se nomme Marquès il a perdu la mémoire après le 7ème fléau et aide notre église en prenant soin du cimetière il n'est pas très loquace mais c'est un homme bon vous pourrez vous adresser à lui si vous rencontrez le moindre problème au cours de votre séjour ici Marquès je te demande de bien vouloir t'occuper de notre invité ok personne n'a voulu raise le chou-fleur grave tout le monde s'en fout du chou-fleur attendez je fais une pause pipi je reviens tout de suite hop au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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 effroi c'est les mobs qui hurlent dans Zelda exactement genre en gros ça te ça hurle ça te paralyse ça paralyse Link et ça te fait une espèce de câlin pour te vampiriser genre c'est immonde et donc moi la première fois que je les ai vus c'était dans Smash quoi il y a tout un niveau dans le temple du temps où il y a des effrois qui te chase et tout c'est horrible j'ai entendu votre conversation c'était un incident préoccupant en effet bah oui tu m'étonnes qu'il a entendu l'est à côté est ce que vous avez une idée de l'identité de votre agresseur une piste on dirait que ça appartient à un soldat gare le mal des l'empire surveillé marquès mais pourquoi quoi qu'il en soit nous devons absolument préserver la sécurité des fidèles qui viennent prier ici je vais avertir les immortels de l'incident ok moi ce qui me faisait flipper c'est le monstre dans le temple de l'ombre le truc avec les longs bras et blanc avec du sang ouais ce mob faisait grave flipper également oui alfino voilà ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups on dirait que c'est mon jour de chance puisque je vous ai trouvé tous les deux écoutez moi merde et pour cela il me faut l'aide d'une personne bien précise bon tant pis j'arrivais pas à enlever le chat oui j'ai besoin de l'ingénieur en chef des forges de garlonde le célèbre inventeur d'exception je veux parler de vous cid cid j'ignore qui vous êtes mais cet homme se nomme ma mais je vous ça passe le dialogue quand je fais clic droit putain cid et orzea a besoin de vous vous ne pouvez pas rester ici et tomber dans l'oubli vous avez un rôle à jouer et vous êtes notre seul espoir je sors du lurk mais il a la même voix que le gars qui dit pretty princess non tu crois que c'est le même comédien marquès non je dois t'appeler cid à présent prend ceci et part ce sont tes affaires donc il est viré j'ai rien compris du coup vu que j'ai tout passé comme une idiote je suis heureux d'avoir pu vivre quelque temps avec toi et j'en garderai un bon souvenir j'ai eu l'impression que mon fils m'était revenu mais à présent il est temps que je te laisse retourner à ta place dans le monde tu as un rôle important à jouer semble-t-il tiens on t'a fait tes cartons duc de l'essex les primordiaux et l'empire pour poursuivre le travail de feu mon grand père tu as dû entendre parler de l'attaque dont a été victime notre groupe la rumeur s'est répandue partout en Eorzea après le septième fléau les nations d'Eorzea ont concentré tous leurs efforts sur la reconstruction notre groupe a fini par devenir le dernier bastion de la lutte contre les primordiaux mais l'attaque que nous avons essuyé nous a porté un coup rude les Ixali ont d'ores et déjà réussi à invoquer leur divinité Garuda et celle-ci sème actuellement la terreur sur le Coerdas parmi les primordiaux Garuda est particulièrement connu pour son tempérament cruel et ravageur d'après nos informations elle serait encore bien plus redoutable qu'Iphrite ou Titan si nous arrivions à en venir à bout l'impact sur les autres tribus barbares serait notable cela leur prouverait que leurs primordiaux ne sont nullement invulnérables le problème c'est que l'hôtel qui lui sert de repère est protégé par un mur infranchissable de bourrasques violentes c'est là que vous entrez en scène Sid nous devons retrouver l'entreprise et la remettre en état l'entreprise est-ce que ce serait est-ce que ce serait oui Sid c'est de votre aéronef la dernière fois qu'on l'a aperçu c'est lorsqu'il a quitté Gridania juste avant le fléau mon aéronef ils se connaissent ils se révèlent la guerre contre les primordiaux touche à sa fin à nous de leur montrer que les éorzéens n'ont pas dit leurs derniers mots et sont prêts à se battre ils se regardent dans les yeux l'entreprise ils ont besoin de moi je dois y aller ok alors à la recherche de l'entreprise il lui semble avoir une information à partager à propos de l'aéronef ça alors qui imaginait que Marquès notre fossoyeur s'y réservait n'était autre que le célèbre site des forges de garland en fait il était super célèbre merci Bakusan pour le 25e mois le site de FF12 est vraiment très BG si ça vous intéresse ah c'est un personnage ok allez-vous partir à la recherche de l'entreprise maintenant ? juste avant le 7e fléau j'ai entendu que l'aéronef problématique des forges de garland avait quitté Gridania pour s'envoler vers le nord mais je ne sais pas quelle était sa destination il y a une cage de l'ordre des deux vipères au radeau de la calbasse dans la partie nord de la forêt de sombre linceul peut-être y trouverez-vous les renseignements que vous cherchez moi aussi je suis membre des héritiers de la 7e aube je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous assister dans votre quête au radeau de la calbasse au radeau de la calbasse ah mais ils y étaient tout à l'heure orti tout ça et du coup maintenant je peux faire ma quête de job aussi avec ça là l'enquêteur des vigiles sombres à Isomar ok je pense qu'on fera ça la prochaine fois pour la quête de job hop on n'arrête pas d'aller à Gridania en ce moment c'est tellement joli je peux être à l'intérieur salutations aventurières qu'est-ce qui vous amène dans notre poste de garde vous êtes à la recherche de l'entreprise vous vouliez parler vous voulez parler du fameux aéronef des forges de garland c'est bien ça il me semble l'avoir vu passer au loin dans le ciel juste avant la catastrophe il se dirigeait vers le coertas mais je n'en ai plus jamais entendu parler depuis vous en apprendrez sûrement davantage en vous rendant à la tour de Florentel mais au fait pourquoi chercher à retrouver cet appareil aussi longtemps après sa disparition s'il s'est évaporé lui aussi en personne d'autre et personne d'autre que l'ingénieur en chef ne saurait manier à tel engin j'ai utilité que Ultia Mifas c'est pour Zelda Breath of the Wild ouais c'est ça exactement alors c'est tout droit notre perso c'est Ultia quoi euh je sais même plus comment elle s'appelle j'ai même plus comment elle s'appelle Mamie Cote mais je la joue pas je l'avais joué une fois pour un en fait c'est un personnage Hachelle je l'avais joué qu'une seule fois pour un live découverte sur le contenu un peu plus loin dans le jeu quoi en continuant votre route au delà de cet endroit vous arriverez au zoo de terre du Coërtas central Ultia son level est trop haut c'est ça la température on ira voir après la température y a baissé de façon dramatique depuis le fléau et ça continue à empirer qui voudrait se rendre dans un endroit pareil comment ? vous êtes à la recherche d'un aéronef qui s'est envolé dans cette direction lors de la catastrophe ? bien sûr que je m'en rappelle on n'oublie pas un tel spectacle facilement qu'est-ce que vous voulez savoir ? dis-moi tout c'était juste avant le début de la bataille de Carteno ce jour-là je n'étais pas sur le champ de bataille car j'avais reçu l'ordre de rester à la tour de Florentel afin de la protéger en levant les yeux vers le ciel j'ai vu cet aéronef passer au-dessus de la tour alors que je me demandais ce qu'il pouvait bien faire là dans un moment aussi critique il disparut derrière les cimes du Coërtas le Coërtas est la région qui a British Guard la sainte cité dont les portes sont closes depuis une éternité et qui n'avait aucune raison de prendre part à la bataille si vous voulez vraiment découvrir ce qui est arrivé à l'entreprise je vous conseille de vous adresser au sentinelle de l'observatoire dans les hautes terres du Coërtal central ces hommes passent le plus clair de leur temps à surveiller le ciel près de l'observatoire en route pour le Coërtas ah prendre la tête du dragon mais je suis déjà allée là c'est quoi ici ah mais oui regardez cette zone comme elle est majestueuse mais j'y suis déjà allée mais est-ce que j'y suis allée avec ce compte ou est-ce que je viens de débloquer cette zone trop belle à l'observatoire il neige dans cette zone oui du coup c'est le moment magnifique trop belle petit milieu de bain ouais en route c'est tout droit j'utilise mon sprint alors que j'ai des chocobo c'est d'ailleurs pour ça que tu avais fait ta tenue hiver oui alors oui c'est vrai mais il y a quand même un truc c'est que je me rappelle qu'il y a longtemps quoi quoi quelqu'un peut m'aider qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que je peux faire pour toi je suis sûre que je peux rien faire pour lui il n'a même pas de quête au dessus de la tête non mais j'y suis allée quand même ici il y a longtemps je m'en rappelle mais je crois que c'était justement avec ma micote que je suis allée là est-ce que je me rapproche de la fin du premier jeu ou pas ou pas du tout genre non ok parce que JDG tout à l'heure il disait que c'était le cas et comme il est que 10 niveaux même pas au dessus de moi je me demandais hop mais lui il skip tous les dialogues oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai pam pam hein tu veux des renseignements à propos d'un aéronef vous autres aventuriers êtes vraiment audacieux laisse moi te poser une question as-tu la moindre idée de l'endroit où tu te trouves les hautes terres du cartas central sont l'antichambre de notre patrie la sainte cité d'Ishgard nous tolérons le passage des étrangers mais nous n'avons absolument aucune intention de fraterniser il est hors de question que je te laisse consulter les registres de l'observatoire les Ishgardés ne veulent pas avoir affaire aux aventuriers dans ton genre donc je te conseille de retourner d'où tu es venu alors déjà respecte-moi je prends une robe en lin d'ailleurs tu as déjà l'émote lancée au fait car elle est ici pas du tout dis-moi elle est où je la veux tu refuses de t'en aller très bien tant que tu ne me déranges pas de toute façon aujourd'hui rien ne se passe comme prévu tiens par exemple un de mes compagnons est parti en patrouille dans la forêt mais il met plus de temps à revenir que prévu je commence à me demander s'il ne lui est pas arrivé quelque chose si tu le croises au cours de tes pérégrines dans la région tu veux bien me prévenir tu le reconnaîtra facilement il porte un équipement identique au mien dis-moi Lena Lena tu t'envole sans moi alors que tu viens de me demander de grouper en fait c'est lui merci rafraîchir entre un contre ou le cantigné à les boules le cantigné à les boules ah voilà c'est celle-là vous savez quoi j'ai surpris hé j'ai surpris du vicorroy en train de lancer des boules de neige sur le bonhomme de neige près de la cagérie l'autre jour pas qu'il s'agisse d'une pratique inhabituelle dans la région mais il les jetait avec une telle véhémence que c'était effrayant oui c'est le mot je me demande ce qui a bien pu lui arriver les affaires doivent être mauvaises en ce moment ou alors peut-être que le froid ait raison de sa santé mentale ça ne serait pas le premier à qui ça arrive vous me direz tout ça m'intrigue mais je n'ai pas le courage d'aller lui demander c'est que nous nous sommes disputés il y a quelques jours j'ignore d'où lui est venue cette idée saugrenue mais il est persuadé que je muguette s'adulciner je muguette que je muguette s'adulciner comme si je n'avais que ça à faire vas-y vas-y je veux faire une bataille de boules de neige avec vous là je veux le faire maintenant voyons voir si quelqu'un muguette s'adulciner en vrai n'hésitez vraiment pas à le dire quand il y a des émotes et tout parce que je les veux genre une fois on était tombé sur toutes les émotes de danse par hasard c'était trop cool que puis-je faire pour vous jeune demoiselle si vous avez besoin d'un petit remontant je peux vous proposer une excellente bouteille de bras pourquoi je lançais des boules sur le bodum de neige à côté vous m'avez vu et moi qui pensais être discret après tout il n'y a pas de quoi avoir honte j'ai fait ça pour me défouler tout d'abord mais aussi parce que je trouve que c'est un excellent moyen de se réchauffer si vous ne me croyez pas vous n'avez qu'à essayer de jeter des boules de neige pendant dix minutes vous verrez bougez pas je vais vous enseigner ma méthode c'est tout mais non mais c'est juste ça en fait vengeance froide coup de boule ok elle va m'entraîner à lancer des boules de neige comme une véritable professionnelle la théorie est désormais acquise il ne me reste plus qu'à la mettre en pratique montrez moi donc comment vous vous débrouillez en me lançant une boule de neige alors attendez euh je vais faire voilà je vais faire ça mais arrêtez de bully Léna en fait la pauvre oh oui c'est vrai que Léna m'avait donné ça la dernière fois oui oh j'arrive j'arrive émote lancée ouais ah en plein dans les roupettes nom d'un chacal ça me fait mal vous auriez pu viser un peu plus haut quand même bah excuse moi c'est un infos si je suis petite je propose que nous poursuivions votre entraînement sur une autre cible faisons ça vous n'avez qu'à vous exercer sur le bonhomme de neige à l'est de l'observatoire vous ne risquez pas de le blesser au moins vas-y je veux le faire il est où il est là sortir mon petit chocobo mais il doit avoir super froid il doit avoir super froid mon petit chocobo le pauvre je vais faire venir une mascotte qui qui n'a pas froid oh un petit pandarou pas du tout mais bon vas-y je vais venir mon petit marcasson c'est là le bonhomme de neige la musique est épique il n'a pas froid ton articodin bim c'est toi qui a lancé cette boulette je te remercie elle était délicieuse par contre si je peux me permettre ton tir était encore un peu faible ce n'est pas comme ça que tu deviendras une championne de bataille de boule de neige quoi ? tiens en pleine poire tu apprends vite la force y était mais j'aimerais que tu mettes un peu plus de coeur à l'ouvrage mais oh on se calme c'était absolument parfait ma mission est terminée je peux retourner dans mon monde je ne te dis pas adieu mais au revoir je ne sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que nos routes se croiseront de nouveau un jour ok bataille de boule de neige bim bim et ouais il y a quoi maintenant bim noctrice oh ruru non j'ai fait un signe de la main oh l'éna bim 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 je suis seule contre tous hé Régie tous sur Régie non je crois que je lance sur je crois que je lance pas sur Régie voilà bim il fait froid quand même c'est trop bien fait en vrai oh non pauvre Régie tous sur Ruru non non Ruru Ruru non tous sur Léna ah ouais tu rigoles tu vas voir non un MMO avec des batailles épiques tous sur Ultia hé non pas moi vous ne m'aurez pas hé pour la peine je vais rendre la quête trop bien cette émote merci waouh il y a des super diglous en fait la transpiration ruisselle sur votre visage vous l'avez dit le lancé de boule de neige est un exercice beaucoup plus physique qu'il disparaît grâce à cette technique vous n'aurez plus jamais à craindre le froid vous pouvez me remercier quoi donc le bon homme de neige vous a parlé je croyais que la transpiration était due à l'effort mais ça ressemble à un accès de fièvre vous délirez complètement ma pauvre allez vous baigner dans la rivière Kerta ça vous fera du bien bah il m'a parlé en vrai comment j'ai fait la quête c'était du yuzu comment je fais pour refaire ah voilà hop c'est dans le mauvais sens ultiamifa ça va ? oh le bonhomme de neige on se réchauffe tous ici parce qu'il fait froid quand même on est d'accord regardez je le sais qu'il fait froid parce que rue m'a donné cette émote qui est juste incroyable qu'on se le dise il n'y a plus de place sur ce prigant ben il devrait y en avoir à nouveau c'est vrai que oh Ruru ça revient de temps en temps en fait les places à chaque fois mais Ruru mais il fait trop froid là je te tiens chaud Ruru Ruru Rhabille-toi bon moi je pense qu'on va se laisser là-dessus j'aurais bien aimé juste faire j'aurais bien aimé juste voir voir s'il n'y a pas un concert quelque part genre à l'IMSA ou quoi j'aurais bien aimé finir par un petit concert je sais pas s'il y en a un quelque part ah que demande le peuple s'il n'y avait pas eu de pattes je t'aurais joué de la musique je sais pas si c'est possible comment ça tu sais pas si c'est possible Ena je peux jouer à Gridania si tu veux là il y a quelqu'un qui nous fait un petit concert moi je vous avoue que je préfère quand dans le concert il y a au moins une musique de l'univers de Final Fantasy genre comme ça comme ça moi je peux je peux le mettre dans ma vidéo YouTube parce que sinon je peux pas en fait ah merde j'ai ma nouvelle robe oh elle est belle en vrai ma nouvelle robe hé elle est stylée regardez ma tenue sans mirage j'en ai plein à jouer donc si je viens à Gridania tu nous joues un morceau Druzik Pouko c'est ça ? oui c'était Chopsou vas-y alors j'arrive à Gridania hop l'autre jour j'ai écouté quelqu'un jouer la musique d'intro de FF10 c'était si beau il y a vraiment des belles musiques dans ce truc tiens regardez voyez le date là mais non l'Ena qui me paye la TP jusqu'à Gridania un petit concert Alimsa je lag ah parce qu'il y a trop de gens c'est ça Styria Nyx ah c'est toi Styria est-ce que tu te mettrais pas au niveau de ouais parfait c'est très bien comme ça salut Zouzoutoudou on s'attend on s'assied tous autour du bard les gens doivent se dire mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial coucou on attend une histoire trop belle cette tenue le chocobo comme il est chou cute là t'as un public là t'as un public oh t'as des pops non qu'est-ce qu'il s'est passé non go bravo c'était incroyable Raoul encore une fois c'était le stress c'est ça non mais Druzik disait je t'ai MP je t'ai dit que je relance le jeu j'ai un petit bug je regarde pas ça je regarde pas ça je suis désolée j'ai un petit bug je relance le jeu ça marche ouais je regarde pas le chat in-game je devrais mais je le fais pas je regarde que le chat sur mon live oh non j'ai mon pied sur ta robe Noctrice bon c'est pas grave tu m'en veux pas j'espère Alena qui nous joue un petit morceau en attendant c'est la première partie d'ailleurs Druzik tu peux jouer ce que tu veux genre tant qu'il y en a au moins une qui est de l'univers Final Fantasy XIV qu'on peut mettre sur la vidéo YouTube par exemple mais sinon pour le reste tu peux jouer ce que tu veux en vrai c'est Chocobo trop chou d'ailleurs faut que j'enlève la musique configuration système voilà ouais bravo le retour de Styria merci pour l'entracte enfin pour la première partie salut Nameille Anthony de Jidan moi c'est le gros lion derrière salut pou 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 ah de FF9 et ouais moi j'ai pas trop le lore des Final Fantasy en fait j'ai la pression maintenant bah non mais si tu veux pas le faire Druzik Pouko c'est pas y'a pas de problème si tu veux pas jouer y'a aucun souci c'était juste comme ça pour terminer le live sur une note un peu musicale mais mais t'inquiète regarde je mets des pétales personne te regarde t'inquiète il y a tellement de monde le prélude le prélude je sens slip sur la scène du chocobo il a la même coupe il y a qui c'est pas Jean-Michel, chevalier noir, qui me propose une belle vue. T'es où ? Ah oui. Là. Ah, je suis actuellement en train de réinstaller FF14, bravo ! Mais rien que pour ce genre de moment, moi j'adore. J'adore. J'aimerais trop vous rejoindre, mais je ne suis pas sur le même serveur. En vrai, Zootodo, là il y a la 6.1 qui est sortie aujourd'hui, mais je sais que bientôt ils vont rajouter les voyages inter-monde. Donc tu pourras venir. Elle a 6.18. Est-ce que tu as déjà essayé de te mettre à côté d'autres joueurs qui ont une mascotte MOG ? Non, pas du tout. Il se passe quelque chose, c'est ça ? Bravo ! Bravo ! Bravo ! Wouhou ! La bosse ! Let's go ! Un petit Bloody Tears de Castlevania ? Ouais, vas-y, go ! Bravo ! C'est parfait, ça. Pour la fin de la vidéo, tu sais, je vois bien un fondu à la fin avec l'outro et tout, c'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. C'est nickel. Et ? C'est quoi cette immense personne ? Immense Oui on est synchro C'est dur hein de synchro horrible en vrai Voilà Oui bravo la troisième synchro Là aussi on est synchro C'est la galère ouais pour ce synchro Tu es presque Régie tu es presque Régie tu es presque Bravo C'est l'épreuve mystère de la Zilane En vrai tout à l'heure on a fait des mini jeux C'était trop bien et ça nous a vraiment Enfin on s'est dit pour la Zilane ça aurait pu exister quoi Tu n'y arrives pas Bon t'inquiète moi j'y serais jamais arrivé je pense non plus Régie Oh t'as réussi Ah non j'ai cru Je dure sur un mouvement t'avais réussi C'est dur sur cette danse là de ce synchro Ah ouais en plus j'ai choisi la plus dure l'enfer Ouais bravo 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 Oh merde Ah ok j'avais banni quelqu'un son exprès mais non c'est bon Bravo bravo Félicitations On sort le violon maintenant Wouh Hop Cool Cool Trop stylé ce perso aussi. Elle la regarde. Le chocobo qui bounce, bounce. Ouais la danse de Lena ! Trop stylé cette danse Lena ! Ça c'est pas très ratus ! Merci Cracus Abribus pour le cinquième mois ! Merci beaucoup ! Oh le chocobo royal ! Le bébou ! Tout le monde danse ! J'en ai un sur les genoux, regardez ! Il est trop chaud ! Sous-titrage ST' 501 Gros stuff ! Bravo ! Linzee Sterling, transcendance pour ceux qui demandent quelle est la musique. Et ben voilà ! Bravo bravo ! Merci beaucoup pour ce super concert ! Moi je vais y aller parce que je suis fatiguée, mais c'était pour finir en beauté sur de la musique. C'était trop cool ! Heu... Plein de remerciements à Styrianix qui nous a fait ce petit concert improvisé ! Merci beaucoup ! Vous avez été les meilleurs comme d'hab ! J'ai passé un trop bon moment sur ce live ! Trop trop cool ! Club F2D Matrix pour finir ! Si tu veux finir avec l'Eratus, vas-y go ! Moi je conclue le live ! Parce qu'en vrai je suis fracassée ! Vraiment ! Et déjà là je luttais ! En plus la musique, tout ça, t'es en mode dodo ! Donc voilà ! Merci beaucoup en tout cas pour le live ! C'était trop cool ! Et... Et franchement... Ouais ! T'as vu ? Il fallait pas stresser ! T'as trop géré ! Donc voilà ! Merci à tous d'avoir suivi le live ! C'était trop bien ! J'espère que vous avez passé un bon moment ! En tout cas moi oui ! Et il y aura une vidéo YouTube qui sortira sur ce live justement ! D'ailleurs... Ah oui ! J'en profite pour checker le nom de mon personnage ! C'est... Ultia Polali ! Je crois que ça a dû être un nom aléatoire que j'ai du proc ! Et regardez en vrai ! Ah bon, c'est pas aussi rapide que ce que je pensais ! Mais elle est au niveau ! Et puis je crois qu'elle est dans un endroit que je connais même pas quoi ! Match Rouge niveau 70 ! Donc ouais ! Merci pour ce live ! Merci à vous ! Merci beaucoup ! Et écoutez ! J'ai... Hop ! Bim ! Bam ! Voilà ! Voici la prog ! Euh... Ok ! Pourquoi elle a encore l'écran titre de Shadowbringers ? C'est une bonne question ! Je ne sais pas... Ah ! Mais je crois que j'étais en... J'étais où ? Orzea a connu de nombreux changements durant votre absence ! Bah oui, tu m'étonnes ! Bon attends, décidez plus tard ! Je voulais juste vous montrer mon perso ! Dont je me suis servi juste une fois en fait ! Voilà, c'est elle ! Elle est béjette aussi en vrai ! En plus, Michel m'avait même payé du glam à l'époque... Juste pour cette partie-là que j'ai utilisé qu'une fois en vrai ! Et on avait visité ça ! Mais oui ! Bah je crois que c'était pas euh... Ça a changé depuis la dernière fois que j'ai visité je crois ! Quoique... Oui ! On avait visité à la fin, on avait fait du housing ! C'était la maison de guilde... Mais ça a changé je crois en vrai ! Donc ça c'est quelqu'un qui l'a fait en fait ! Regardez comme c'est beau ! Ça par contre... L'atelier de compagnie... C'était pas full végétal avant ? Rah, je sais plus ! Mais ça a changé je crois ! En tout cas c'est beau hein ! C'est vraiment beau ! Et donc c'est quelqu'un qui a placé tous ces éléments à la main... Je m'en rappelle plus très bien ! Enfin ça là, cette fenêtre me dit quelque chose mais le reste non ! Donc euh... je sais pas ! Mais oui c'est... On avait fait un peu de visite euh... À la fin du live je me rappelle ! Donc c'est dans ce monde auquel j'ai pas du tout accès en plus avec ma partie quoi ! Voilà ! Pas de Kirby cette semaine ! Et non j'ai dû faire des choix ! Parce que je passe euh... Euh... Déjà je devais en faire aujourd'hui du Kirby ! Mais c'est Square Enix qui m'a contactée pour me dire que... Il serait chaud d'avoir euh... D'avoir un live de ma part euh... En plus il y avait JDG, Horty, Baghera, tout ça... Euh... pour la 6.1 ! Donc bon je me suis dit vas-y euh... Vas-y je le fais euh... Ça... Ça... Ça me fait plaisir ! ...